Bonsoir à toutes et à tous, Monaco-Nice, c'est le derby de la Côte d'Azur entre les voisins les plus proches de la Ligue 1. La promenade des Anglais n'est qu'à une vingtaine de kilomètres du stade Louis II. Le stade Louis II, théâtre de ce Monaco-Nice de la neuvième journée. Et avec mes côtés pour commenter ce match, Franck Sosé. Bonsoir Franck. Bonsoir. Une équipe niçoise métamorphosée en plein redressement qui reste sur 7 points engrangés en 3 matchs. Alors qu'elle n'avait pris que 2 points lors des 5 premières journées. C'est un peu le nouveau Nice que l'on va voir ce soir. C'est vrai que c'est le nouveau Nice. Patrice, donc un match évidemment particulier. C'est l'une de vos anciennes équipes qui vous a formé, qui vous a lancé dans le grand bain. Mais évidemment ce soir, pas de cadeau. Non, je pense qu'il n'y a pas de cadeau. C'est la quatrième fois que je rencontre mon ancien club. Donc voilà, l'émotion que j'ai eue pour le premier match, elle s'est un peu évaporée on va dire. Maintenant c'est un adversaire comme tous les autres. Mais bon, je dois beaucoup à ce club. Voilà l'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade Louis II. Le derby de la Côte d'Azur, donc entre Monaco et Nice. Allez tout de suite, Franck, la composition de cette équipe niceoise, donc avec le retour de Samit Raoré. Oui, le retour de Samit Raoré, une composition qui change par rapport à ces trois dernières compositions de la part de Nice. On revient à une défense à trois, avec, il faut le dire, et c'est un choix qui peut s'avérer réellement payant, trois attaquants, Roudé côté gauche, Agali qui sera, disons, le point fixe de cette attaque niceoise, et puis il vaillera sur le côté droit. Et face à Cheventon, face à Saviola, face à Edé Bayor, évidemment, on retrouvera José Cobos, l'inusable capitaine niçois. On vous l'a dit, on le répète, Nice est de retour. Le début de saison est bel et bien effacé, en tout cas pour le moment. Il n'est plus qu'à confirmer ce soir sur la pelouse du stade Louis II pour ce derby de la Côte d'Azur. Un derby, messieurs, avec une grosse, grosse ambiance, évidemment, avec, comme vous l'avez dit, une majorité de niçois. De bonnes conditions de jeu, un bon terrain, bonne température, messieurs, bon match à tous. Merci Vincent, avec un coup d'envoi donné par les niçois. Et on met évidemment rapidement ce ballon dans le camp monégasque, histoire de mettre la pression tout de suite sur la défense. Quelques indications sur notamment des consignes de Didier Chien. Il a senti que durant ce petit round d'observation, les niçois étaient montés en pressing sur les monégasques. Il a demandé justement aux attaquants monégasques d'essayer de sortir, de s'aligner un peu plus vers l'avant. Avec Echeventon pour Adebayor. On cherchait Saviola en pointe. Mais ce ballon est trop profond pour le petit Espagnol. Avec Cédric Varro. Nouvelle tentative, longue, longue touche. On est renvoyé par la défense de Monaco avec Rodrigues. Et on insiste dans ce couloir gauche. Même si là le ballon est rendu à Flavio Roma. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, Samy Traoré suit Adebayor. Mais vraiment à l'ancien, comme on dit, à la culotte. Tout à l'heure, Adebayor est revenu un petit peu défendre. Il l'a suivi, il le suit comme son ombre. Vous allez voir, un beau match est dans le match. Exactement, je peux vous assurer. On le voit nouveau ce duel avec la faute de Traoré justement sur Adebayor. Alors vous disiez, Franck Nice qui joue les coups à fond. On le rappelle, les niçois depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1 il y a deux saisons, n'ont pas encore perdu ici à Louis 2. Vous avez fait match nul la saison passée et il l'avait emporté il y a deux saisons. Un but à zéro avec un but de Kabat-Giawara. Le coup franc de Cheventon ! Et ce ballon dévié ! Ce ballon dévié ! Et l'ouverture du score pour l'AS Monaco sur sa première occasion. But de Ravière Saviola ! Et quelle belle frappe de balle surtout ! La qualité, la qualité de la frappe sur le coup franc est absolument superbe ! Ils l'ont renvoyé sur Balmont ! Et le tacle de Jivet qui est resté au sol. Monsieur Poula a hésité à siffler. Il va falloir sortir ce ballon qui est fait avec François Grenet. Et Chouafny. C'est bien fait, le 1-2, le centre des Chouafny. On l'a renvoyé par Rodriguez ! La frappe ! La frappe est au-dessus. Première occasion des mi-sois. Évidemment on va chercher à gêner au maximum. Flavio Romain, regardez le travail de Traoré. Devant le gardien monégasque. C'est bien tiré. Les deux points de Flavio Romain. Et le coup de sifflet sur tout de Monsieur Poulard. Elle a passé le premier quart d'heure. Toujours 1-0 pour Monaco. Agali. Peut-être de Skilacci. Roudé. Gêné par le retour de Farnerud. Et nouveau coup franc. Intéressant pour l'OG Célisse. Vincent vous le disait tout à l'heure. Ça va être tiré fort. Puissamment ça va rentrer devant le but de Flavio Romain. Le gros avantage des ballons rentrants comme ça c'est qu'un défenseur même peut marquer contre son camp. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Le gardien a du mal à sortir. Il suffit de la dévier. Ce qu'on poteau avec cette tête de Varou dans le petit filet. On peut constater que côté monégasque les trois attaquants bougent continuellement. Ils sont tout le temps en mouvement. Ils ne gardent jamais la même place. Et ça met un petit peu en difficulté la défense niçoise. Ah oui absolument. Et puis surtout ils font des appels intelligents. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui vient chercher la balle au milieu. Les deux autres partent en profondeur. Donc ça déboussole un petit peu. C'est bien fait là pour Eva. Avec Saviola. Saviola toujours. Saviola qui va contourner peut-être la défense. Saviola avec Adévaillard. Et le deuxième but. Le deuxième but monégasque. Signé Emmanuel Adévaillard. Avec un excellent travail au départ de Ramiya Saviola. On vous l'a dit, l'entente Saviola Adévaillard s'améliore de jour en jour. En voilà la preuve. 2-0 pour Monaco. Et quel beau but Thomas. Balmont. Grenet. Pour Agalli. Payrua. Regardez, cinq défenseurs monégasques sur les deux attaquants niçois. Et le retour d'Evra avec Cheventon. Zikos. Saviola. Avec Farnerud. Pas de faute. C'est dans le jeu, estime M. Poula. Le centre de Farnerud au second poteau. C'était difficile à faire pour Cheventon. Mais quelle rapidité d'action une nouvelle fois. Ça déroule Monaco en ce moment. C'est vraiment, c'est beau à voir. Le corner sortant tiré par Cheventon. Cette tête. La tête de Maicon captée par Gregorini. Balmont. Avec Dié. Oui Thomas, donc je vous confirme le changement. Jean Koskas va rentrer après une demi-heure de jeu. Avec donc une option vraiment offensive. Choisie par Garnet-Ror avec l'entrée de Yann Koskas. Un attaquant à la place de Grenet. Un défenseur. Oui, quant au positionnement du Lituanien. Il se trouve un petit peu derrière Agalli. J'allais dire un petit peu en numéro 10. Avec toujours les deux excentraux. Bayrua et Roudé. On va chercher à dévier de la tête. Franck sans doute avec Yann Koskas. Oui bien sûr. Puis essayer justement d'apporter du soutien finalement aux attaquants. Parce qu'on n'a pas vu encore les attaquants niçois. Jivet de la tête. Prend le dessus sur Dié. Alors que Jivet a été touché là sur ce contact et ce pied en avant de Dié. Au vu des images, ça m'arrêtait presque peut-être un carton jaune. Et quel Jivet est revenu se placer dans la surface de réparation. Attention ! Avec ce ballon là. Et cette tête d'Adebayor qui a failli tromper Flavio Roma me semble-t-il. Le corner, le coup franc a été magnifiquement bien tiré. Et effectivement, c'est Adébayor qui a failli marquer contre son camp. Corner pour les niçois. Tiré par Roudé au second poteau. Sans problème pour Romain. Le jaillissement de Patrice Evra mais le Gécénis réussit à conserver ce ballon. Balmond renverse le jeu avec Vahirua. Yann Koskas. Yann Koskas. Balmond. C'est bien fait. Pour Varro dans la surface. Le contrôle manqué de Cédric Varro. Il s'en veut. Quel dommage. Quel dommage. Ce contrôle manqué. C'était une occasion de but. Quatre joueurs monégasques dans le mur. Roudé qui s'élance. Et c'est renvoyé de la tête. Parce qu'il a chi la frappe ensuite au-dessus de Dié. Voilà le dégagement de Flavio Roma. Et on en reste là sur cette première période parfaitement maîtrisée par les Monegasques. Les Monegasques qui mènent 2-0 grâce à Javier Saviola qui avait ouvert la marque dès la cinquième minute. Et puis Emmanuel Adebayor qui a doublé la mise à la vingtième. Tout peut se jouer dans un match. On va essayer de donner le maximum pendant 45 minutes. Et on va essayer d'accrocher ce résultat. Ça ne va pas être évident mais on va y croire jusqu'au bout. Merci. Pour l'instant il n'a pas encore à porter son écho en attaque Edgar Arsiancoskas. Dié avec Bayerua. Balmond. Quel bon jaillissement de Rodriguez. Avec ce ballon-là récupéré par Zikos. La faute de Serge Dié. Sur le grec. Il a eu un contact entre Evra et Jivet. Beaucoup d'engagement Thomas. Pas forcément méchant mais c'est un derby. Souhaitons simplement que le Jivet ne soit pas trop touché. Mais on voit que c'est le pied d'Evra que prend Jivet en plein visage. Les matchs difficiles tout de même pour Flavio Roma qui n'a absolument rien à faire mais qui doit rester concentré. Notamment pour faire face là à ce coup franc niçois tiré par Bayerua. C'est un retrait avec Dié. La tête de Traoré. Cobos. Traoré. Et la parade de Flavio Roma. C'était très très bien joué de la part de Traoré. Un plat du pied fort. En ras du poteau. Ce coup franc qui surprend tout le monde finalement. Cette déviation. La balle revient dans les pieds. Et là ce petit plat du pied hop il va chercher. Et on revient avec ce nouveau coup franc. Avec de nouveau Bayerua. Et oui. Flavio Roma ne prend pas de risque. Et Nice on a l'impression depuis quelques instants qu'il est réellement en train de rentrer dans ce derby. Il est bien tiré. Ce ballon au-dessus cette tête de Traoré au-dessus du but de Flavio Roma. Et cette touche va être longue. Cette touche de Maïkon. Alors attention il y a une déviation d'Adé Bayor. Et Grégorini qui est sorti au devant d'Adé Bayor. Belle anticipation de la part du gardien niçois qui a pris une belle balle. Et long dégagement. Directement sur Zico. Ce retour à l'envoyeur. Attention la tête. Et oui la reprise. Et le but d'Adé Bayor. L'erreur de Grégorini. Qui est sorti de sa surface. Et qui remet ce ballon au jeu directement sur Adé Bayor. Pour le troisième but monégasque. C'est très dur pour Grégorini. Vraiment. Mais quelle belle action d'Adé Bayor. Vraiment. Contrôle même pas de la poitrine. On va dire aller du ventre. Et une volée du coup du pied. Petit filet. Regardez. Pancho qui est triste. On connait ses vertus de gagneur. De battant. Samy Traor également. Ah c'est difficile. Voilà c'est vers Patrice Evra. Poursuivi par Balmont. Et ce sera une sortie de but pour les Niçois. Patrice Evra. Attention. Pas protesté. Patrice Evra déjà été avertie. Il doit surtout aussi avoir en tête son expulsion la saison passée. Patrice Evra. Varro. Avec Dié. Écarte vers Vahirua. Balmont. Et ça passe pas dans l'axe. Agalli serré de près par Skilacci. Et Rodriguez qui s'en sort bien. Et ça va revenir avec Dié. L'appel de Vahirua. Il n'y a pas de position de hors-jeu. La frappe de Vahirua. Agalli. Et la réduction du score. 67ème minute. 3 buts 1. Grâce au deuxième but de la saison de victoire Agalli. Et si Franck s'a relancé ce match. Grâce à peu. C'est un derby. Ne l'oublions pas. Mais c'était vraiment une belle action. Avec une passe de Serge Dié. Avec un très très bon appel de Vahirua. Et Agalli qui suit. Et qui fait preuve de beaucoup de lucidité. Il n'a pas frappé comme un sourd. Très très belle passe. On le voit de Serge Dié justement. L'appel superbe. Bon contrôle de Vahirua. Qui frappe. Romain se détend bien. Et Agalli qui a bien suivi. D'un plat du pied au sein. Il va placer la balle sur la gauche de Romain. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Et ça fait 3 buts à 1. Ça redonne de la voix au supporter niçois. Et également alors entraîneur. Puisqu'on a vu tout à l'heure dès le but marqué. Gernot Rohr galvaniser ses joueurs. Il sent que c'est encore jouable. Attention à Yann Koskas là. La faute de Farnerud. On voit Farnerud accrocher le pied d'appui de Koskas. Et ce coup franc dans l'axe. Vous le voyez à une bonne trentaine de mètres de Flavio Romain. Balmont et Dié se présentent semble-t-il. Il va sans doute y avoir un décalage. Ça va être un décalage de Vayrua. Pour Balmont qui va arriver lancée. La frappe de Balmont. Oh la parade de Flavio Romain. Mais que la frappe était belle et que l'arrêt était somptueux. Et ça repart avec Varro. Ah la petite mésentente avec Agali. Il ne faut pas perdre ces balles. C'est dommage. Adé Bayor. Et attention. Chevanton. Et Chevanton qui avait pris le dessus. Sur Gregorini. Et la bise au photographe. Il est passé en décisif. Mais pas buteur pour le moment. Ernesto Javier Chevanton. Il a marqué qu'une seule fois cette saison. C'était lors de la première journée sur la pelouse de Saint-Etienne. Et c'est bien fait pour Vayrua. Le sang de Vayrua. Agali. Et une nouvelle fois à Romain. Les occasions niceoises commencent à se faire nombreuses. Mais ce qui se passe surtout c'est que les niçois notamment au milieu du terrain sont en train de gagner la guerre du milieu du terrain. Et une nouvelle fois à Agali. Agali passe à Romain. Il est passé Victor Agali. Pour le deuxième but niçois. 70ème minute. 3 buts à 2. Et le doublé de Victor Agali qui relance complètement ce match. C'est incroyable. Incroyable. Alors la question que tout le monde se pose était C'est un outil hors-jeu. On ne verra pas sur ce plan-là. Mais encore quelle belle balle de Serge Dié. Il fixe bien le gardien. Cadrage débordement. Il est au rubis et donne plat du pied. Il marque dans le but vide. Évidemment maintenant c'est un tout autre match pour les 15, allez les 20 dernières minutes en comptant les arrêts de jeu. C'est Modesto justement qui a effectué cette touche. Et la confiance est en train certainement de changer de cœur. Les niçois vont tout faire, vont pousser. Galic JV en train de se faire soigner sur le banc. Et les supporters niçois, vous les entendez, qui poussent. Yann Koskas à Galli. La frappe d'Aggali. Et le troisième but. L'égalisation de Victor Agali. Le coup du chapeau. Et quel retour de bon de situation. Hallucinant. Et on peut parler d'erreur défensive également. Les deux défenseurs. Monégasque se gêne. Et Agali qui était derrière en embuscade. Qui réalise un amorti de poitrine absolument en somptueux. D'un plat du pied encore. Marc, c'est vu. Mais quel derby Thomas. Regardez, long passe. Deux défenseurs qui viennent à la lutte. Déviation. Et sans doute Maikon. Qui couvre Agali sur cette déviation de la tête de Yann Koskas. Regardez l'amorti poitrine comme il est bien. Comme il est beau disons. Et toujours ce plat du pied. Le plat du pied. Et vraiment la partie du pied qui permet d'être le plus précis possible. Et toujours ce côté gauche. Oui, déviation de Yann Koskas effectivement. Et là ce plat du pied. Et en dix minutes, excusez-moi Vincent. Mais en dix minutes, c'est les niçois qui inscrivent trois buts ici sur la pelouse du stade Louis II. Oui, j'ai justement un petit peu le sentiment de Bruno Alconi. Vous êtes peut-être un des seuls à ne jamais avoir douté. Même à 3-0 vous me disiez que c'était encore jouable. Bah, attends deux secondes. Avec Evra, la frappe d'Evra. Donc à 3-0, même si on savait qu'ils allaient baisser le pied. C'était pas positif qu'ils tiennent une heure et demie comme ça. Mais à 3-0, il fallait y croire. Là, à 3 partout, il reste un gros quart d'heure. Ils ont touté boosté dans ce match. Varro. Diek qui écarte vers Traoré. Ça repart avec Evra. Et Evra qui pousse un peu trop son ballon. Bien buté sur l'immense Samy Traoré. Et qui fait un très très gros match, Samy Traoré. Il y en a un autre qui a vraiment un rôle très important aussi du côté niçois. Là, c'est Balmont qui essaie de placer les joueurs. C'est un peu le maitronome au milieu de terrain. Cevanton. Bon ballon pour Farnerud dans l'axe. Pour le Cevanton. Cevanton face à Gregorini. Attention à ce ballon ! C'est sorti sur sa ligne. C'est sorti sur la ligne. Et c'est un corner. C'est Abardonado, me semble-t-il, qui a sauvé ce ballon face à Adé Baillor. Et il s'est sacrifié littéralement. Pancho Abardonado. Ce qui a changé aussi depuis quelque temps et qui correspond au Renouveau-Niçois, c'est que Vaillera sur le côté droit percute beaucoup plus, prend l'espace. Attention à la montée d'Evra. Evra pour Chevanton. La phrase de Chevanton ! La barre transversale. Ce n'est pas terminé. Si ça l'est, c'est mal. Avec le retour de José Cobos. Mais quelle occasion ! À nouveau pour Monaco et Chevanton. Quelle frappe de Chevanton. Frappe instantanée. Pied gauche, coup du pied. Devancé par Cobos. Tête de Traoré. Yann Koskas. Et il fait du bien au Niçois, Edgar Asián Koskas. Attention à Agalli. Reste debout, Balmont. Avec Roulet. La montée de Varro. C'est bien fait. Le centre. Agalli qui laisse passer. Et le but ! Le but de Gaillera. Le quatrième but Niçois. C'est incroyable, Thomas. Mais l'action est encore une fois magnifique. Avec une prise de balle. Le centre en lui-même de Varro. Agalli qui s'efface intelligemment. Et Bahura qui arrive. On ne va pas dire à la désespérer. Mais c'est presque un tacle de défenseur. Il marche sur un tacle. Mais que c'est bien joué également de la part d'Agalli. Qui semble à Hurra arriver. Quelle belle réaction Niçois. Il faut vraiment le souligner. Parce qu'à 3-0. Monaco qui maîtrisait réellement son sujet. Il va falloir que Guernot Ror nous explique ce qu'il a pu dire à ses joueurs. A la pause. Pour les galvaniser. Et la sortie. Écoutez l'ovation. Les supporters Niçois pour Varama Bayrua. Et l'ovation méritée. Car il a été très très percutant. Surtout en seconde période. Oui justement. Je suis avec lui. Grande joie. Grande satisfaction. Vous avez tout donné. Ah c'est clair que oui. On a mal commencé le match. On prend deux buts bêtes. Et sur des erreurs d'inattention. On a tout donné pour venir. On est revenu. On est même passé devant. Donc là il faut qu'on tienne bien. Parce qu'il ne faut pas que tous nos efforts soient vains à la fin. Donc c'est bien. Il faut qu'on continue comme ça. Je suis hyper fier de mes coéquipiers. Parce que revenir à 3-0 c'est bien. C'est magnifique. 4 minutes de temps additionnel. Le corner rentrant. C'est cette tête qui frôle la barre transversale de Gregorini. Cette tête de Schilacci. Corner très travaillé. Vraiment. Et c'était réellement une occasion de but. Vraiment. Magali aussi qui aura fait vraiment une seconde période magnifique. Regardez tous les joueurs niçois qui attendent la délivrance. Notamment Olivier Chouafny. Le tacle. Le tacle. Le tacle de Rodríguez. Carton jaune. Le tacle sur Balmont. Ce genre de tacle peut faire mal. Et je pense que... L'arbitre a pris en compte le fait qu'il ait touché le ballon. Attention. Parce que les esprits s'échauffent maintenant. Alors que l'on regardait ce ralenti. Je pense qu'il faudrait se calmer. Parce que jusqu'à présent ça a été... Un match très très correct. Alors M. Poula appelle tout le monde. Rouge pour Traoré. Rouge pour Julien Rodríguez. Fin de match caché. C'est dommage. Par cette double expulsion. Bernardi. Avec Saviola. Poussé par Varro. Un dernier coup franc sans doute pour les Monegasques. C'est sans doute la dernière chance. La dernière chance pour l'ASM. D'égaliser dans cette rencontre complètement folle avec ce coup franc de Maicon. Et la tête c'est au-dessus. La tête de Chevanton. Mais ça n'aura pas suffi pour Monaco. On vous l'a dit. Nice a vaincu à Louis II depuis son retour. Parmi l'élite. Et Nice qui s'impose. Finalement. Quatre buts à trois après avoir été mené. 3-0. Grâce à un triplé d'Agali. Et un dernier but. Ce de Marama Bahirua. Mais quelle seconde période des hommes de Gernotron. C'est tout à fait incroyable. Lorsque l'on voit le tableau d'affichage. Et on a vu de l'heure qu'a fourni Monaco. Avec un jeu vraiment bien léché. Magnifique. Et bien bravo. Je crois que Nice. On a vu la demi-heure fournie en deuxième étang. On a réussi à s'imposer. Et on a eu de la chance. Parce qu'on a vu quand même un grand derby. Vraiment. Je crois que ce soir on a réalisé une énorme performance. Qui aurait dit à 3-0. Que l'équipe allait en mettre quatre derrière. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ce sera dans les annales du derby. Et dans l'histoire peut-être du foot français aussi. On a essayé de jouer l'offensive. Mais au premier métier on n'a pas monté. Deuxième période on a monté. On a une équipe. Oh Mist. Mist. Merci. On va rester un petit peu avec l'ambiance du vestiaire de l'OGC Nice. Et on va surtout profiter du cri de joie des niçois. On peut faire confiance à Pencho à barre de nano pour mettre l'ambiance. Oui je pense. Et vous les utilisez ! Oui 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 !